... Bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir. On est particulièrement honorés ce soir de recevoir Cédric Villani, qui nous fait le plaisir de venir au Palais-Breniard pour une conférence sur l'intelligence artificielle. On le remercie vivement. On tient également à remercier les étudiants organisateurs de cet événement. Donc, la liste fut BDE Amadeus et en particulier, effectivement, Corentin, qui a été, je dirais, l'artisan aussi de l'organisation de cet événement. Donc, merci et merci à eux. Bon, je pense que vous avez fait un petit peu votre recherche préalable. Donc, bon, présenter Cédric Villani, on va quand même le faire dans les très, très grandes lignes, mais effectivement, mathématicien, lauréat de la médaille Fields en 2010. Donc, médaille Fields, je pense que vous savez tous que c'est un petit peu l'équivalent du prix Nobel pour les mathématiques. Une médaille qui est attribuée tous les 4 ans, je crois, à des mathématiciens qui doivent avoir une petite parculerité moins de 40 ans. Donc, vous en êtes un des quelques Français à avoir eu cette distinction. Vous avez été directeur de l'Institut Henri Poincaré, qui est l'Institut de recherche en mathématiques de la Sorbonne. Je crois que vous avez quitté en 2017. Vous êtes actuellement député de l'Essonne. Et depuis 2010, vous avez peut-être fait un petit peu moins de recherches, mais surtout contribué à la vulgarisation, en fait, des mathématiques, avec notamment la production d'un rapport que le gouvernement vous avait effectivement demandé de produire sur l'enseignement des mathématiques dans le primaire et le secondaire en France, que vous avez élaboré en 2017. Donc, le sujet de ce soir, effectivement, l'intelligence artificielle. En 2018, vous avez remis, effectivement, encore un rapport à la demande du gouvernement sur l'intelligence artificielle, dans un contexte où la France apparaissait quand même à la traîne. Donc, vous nous direz peut-être ce que vous en pensez, si c'est toujours le cas, avec des entreprises, des géants du web à la pointe de l'investissement dans ce domaine, des investissements chinois en forte croissance. Voilà. Donc, je crois que l'intérêt aussi de ce rapport, c'était d'essayer de positionner une stratégie à la fois nationale et européenne dans l'intelligence artificielle. Donc, on ne va pas revenir en détail sur ce rapport. En tout cas, je vous invite aussi à le consulter. Il est excessivement riche, avec plus de 250 propositions, je crois, sur l'intelligence artificielle, dans différents domaines. Donc, on va probablement en parler ce soir, des réflexions autour de l'accessibilité aux données, sur le développement de la recherche, sur les secteurs qui devraient être prioritaires en Europe et en France sur les investissements en intelligence artificielle. Donc, vous parlez d'écologie, de santé, de transport, donc des domaines dans lesquels on aurait éventuellement un avantage concurrentiel à faire valoir par rapport aux Américains et aux Asiatiques. Et puis, un gros volet, ce soir, qui, je pense, va intéresser nos étudiants sur la formation, puisque vous avez face à vous des jeunes qui sont dans une école du numérique, donc forcément concernés au premier chef. Donc, votre objectif, en tout cas les préconisations, serait de former d'ici 2020 trois fois plus de personnes dans ces métiers de l'intelligence artificielle. Et notamment aussi un objectif de féminisation. Je crois que l'objectif avancé, c'est d'avoir 40% de femmes dans les métiers à la fois mathématiques et informatiques. Donc, on sait que c'est un combat, en tout cas à l'EMI, qui nous est cher aussi. Voilà. Donc, merci, Cédric Villeney, encore une fois, d'être là ce soir. Peut-être pour commencer, est-ce que vous pourriez nous donner votre définition à vous de l'intelligence artificielle pour lancer le sujet ce soir, si vous le souhaitez ? Merci, Mme Simoncini. On va lancer le sujet. Intelligence artificielle, c'est un très mauvais nom. D'ailleurs, les chercheurs en intelligence artificielle, ils ne s'appellent jamais comme ça, sauf pour frimer auprès des non-spécialistes. L'intelligence artificielle, c'est n'importe quelle technologie qui fournit un résultat suffisamment sophistiqué pour qu'on puisse croire, a priori, qu'il nécessite une intervention intelligente. Selon un célèbre commentaire d'un des pionniers de l'intelligence artificielle, peut-être Minsky ou un autre dans son école, dès que ça marche, on cesse de l'appeler intelligence artificielle, au sens où on l'appelle intelligence artificielle que quand c'est au bord, ça marche, mais tout juste. Par exemple, la recherche de pages web pertinentes sur Internet, il ne reviendrait à personne l'idée d'appeler ça intelligence artificielle et pourtant, on peut très bien argumenter que c'en est. La traduction automatique, on n'y pense pas forcément comme de l'intelligence artificielle, mais très clairement, c'en est. En fait, comme vous l'avez compris, c'est subjectif. Et ce qu'on appelle aujourd'hui de l'intelligence artificielle, le même algorithme, peut-être dans 10 ans, on ne l'appellera plus de l'intelligence artificielle. On continue en questions-réponses pour embrayer sur le sujet ? Allez, en avant, Corentin. Je vous remercie. Bonjour, bienvenue. Donc moi, ma question principale était, quels vont être, selon vous, l'impact de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, à tort, on est d'accord, dans nos domaines d'activité du web et en particulier du marketing ? Dans le marketing, dans le web, l'impact est déjà bien fort. Toutes sortes d'usages. Et évidemment, pour le marketing, l'application canonique, si on veut, en tout cas, ce qui constituait une sorte de quête, c'est la personnalisation parfaite de la publicité. Parfaite, voulant pas forcément dire la plus forte, parce que comme on sait bien si la publicité est trop personnalisée par rapport au consommateur, le consommateur peut prendre peur en se disant qu'il est fiché, profilé, ce qui peut être vrai, mais il vaut mieux qu'il ne le sache pas. Maintenant, le règlement général de protection est donné, protège le consommateur au sens où, normalement, il ne peut pas être profilé sans qu'il ait donné son autorisation pour ça. Mais on avait ces incidences dans lesquelles, par exemple, une jeune femme enceinte prenait peur en voyant que, spontanément, les algorithmes de suggestion d'achat lui proposaient des accessoires qui allaient bien avec la maternité. Et l'algorithme ayant repéré qu'elle était enceinte parce qu'elle visitait tel ou tel site ou allait voir telle ou telle photo. Et bien sûr que ça pose un problème par rapport au respect de la vie privée. La publicité ciblée, le bon versant, c'est celui de ne pas surcharger le consommateur avec des publicités qui ne l'intéressent pas. Le mauvais versant, c'est le problème de la publicité qui peut être trop efficace et, dans le pire cas, s'apparenter à de la manipulation. C'est là qu'est la limite à trouver. Je dis publicité, ça peut être marketing en général. La référence, de toute façon, pour tous les usages négatifs ou inquiétants de l'intelligence artificielle, maintenant et pour un certain temps, c'est l'ouvrage de Cathy O'Neill, Weapons of Math Destruction. Elle parle d'exemples, je crois qu'en particulier, elle développe l'exemple de, comment on appelle ça, les universités payantes américaines qui constituent une forme d'escroquerie dans bien des cas. avec, justement, un marketing très agressif pour convaincre des gens en particulier d'un certain âge et en quête de se reformer qu'ils ont absolument besoin de suivre telle et telle formation, que leur avenir en dépend. C'est un système dans lequel les forts frais d'inscription servent essentiellement à réaliser un nouveau marketing très agressif qui va attirer d'autres frais et ainsi de suite. Alors évidemment, l'intelligence artificielle peut aussi, au plan technique, je veux dire, faire des animations, ouvrir des boîtes de dialogue, des chatbots pour aider à quelque chose. Si c'est pour une page web, ça peut être quelque chose qui va expliquer ce qu'il faut faire, vous donner des possibilités, quelque chose qui va s'adapter à vos souhaits, etc., etc. L'IA, ça vient s'inviter dans les potentialités chaque fois qu'il y a besoin d'une action personnalisée dépendant de multiples paramètres, si multiples que vous ne pouvez pas programmer de façon déterminée ce qu'il faut faire. Il faut le plus souvent laisser l'algorithme apprendre quelle est la bonne action en fonction de la combinaison. Et puis l'IA, c'est aussi quelque chose, ça s'invite aussi quand la situation est évolutive, qu'en fonction du contexte, elle doit donner quelque chose de différent. Donc il y a en fonction de l'utilisateur et en fonction du contexte. Merci pour les éclaircissements, notamment sur le terme d'IA, c'est vrai que c'est très probant. Moi, ma question, elle se tourne plus vers l'aspect humain de l'IA et toutes les considérations éthiques qu'on pourrait mettre en place ou réfléchir en amont avant de déployer des IA sur des sujets un peu compliqués. Alors nous, on parle de marketing, mais vous avez évoqué notamment tout ce qui est traduction. C'est vrai qu'aujourd'hui, si j'utilise des systèmes, des GAFA qui me permettent de traduire quasiment instantanément des phrases entières en quelques secondes, c'est extrêmement impressionnant. Et sans l'IA et le machine learning, on ne pourrait pas produire ce genre de résultats. Alors là, c'est des usages un peu communs de tous les jours, assez utiles et pratiques, mais dans des usages qui sont plus dramatiques. Je pense, par exemple, je sais qu'en pharmaceutique, on étudie pas mal, justement, on utilise beaucoup la data, on l'agrège, on essaye d'utiliser le machine learning pour trouver les scénarios les plus efficaces. Quid de l'éthique humaine là-dedans ? Et finalement, est-ce qu'elle a trop à se jeter à corps perdu dans l'IA parce que c'est révolutionnaire, ça nous impressionne ? C'est vrai qu'on a envie de tout déléguer à des machines qui sont capables de calculer très vite des choses très compliquées, trop compliquées parfois pour nous, par rapport à la masse de données qu'elles absorbent. Mais est-ce que, justement, mettre en place des règles éthiques et les réfléchir, peut-être pas forcément de manière nationale, mais internationale, avec des mathématiciens, des spécialistes des sciences sociales, etc., qui se regroupent ensemble et qui nous empêchent de tomber dans, par exemple, la partie la plus noire du marketing que vous avez évoqué aussi, qui est quelque chose de trop ciblé, trop parfait, et donc au final nuisible ? Alors, première remarque, les outils comme Google Translate sont célèbres aussi parce qu'ils sont commodes, aussi parce qu'ils sont précisément bien marketés. C'est, en l'occurrence, pas les plus performants, puisque les meilleurs traducteurs automatiques du monde sont allemands. Je le mentionne pour insister sur la façon dont les grands géants, oligopoles en particulier américains, ont réussi avec beaucoup de talent et avec de très très belles ressources aussi, des beaux algorithmes aussi, à nous entretenir dans l'illusion qu'ils sont, sur n'importe quel sujet, juste les meilleurs. Toutes les démonstrations que j'ai vues dans des laboratoires de Google, à Zurich, à Paris ou ailleurs, à chaque fois, je me suis dit « J'ai déjà vu ça quelque part dans un laboratoire français ou dans un autre, et au moins aussi bien ». Ça n'empêche que, bien sûr, ce sont des très belles entreprises. Peut-être la pointe en la matière, pas Google directement, mais DeepMind, qui, pour le coup, fait des choses que personne d'autre ne fait, en collaboration avec pas mal de partenaires d'ailleurs, et convient, ça va être très important, dans la façon qu'aura la France et l'Europe de relever la tête dans ce sujet, d'éviter la fascination. Alors maintenant, sur le cœur de votre question, la traduction automatique est un exemple plus sophistiqué qu'on ne croirait, au sens où, d'abord, c'est un sujet fascinant parce que pendant une décennie, on a essayé de l'aborder sur le plan de la syntaxe et de la sémantique, et on est arrivé très rapidement à faire beaucoup plus efficace à partir de l'apprentissage automatique, par exemple, c'est-à-dire à partir de bases d'exemples, Statistical Machine Learning, avec des corpus de traduction, et en laissant les réseaux de neurones, par exemple, émuler eux-mêmes, par approximation, la fonction qui au texte dans la langue A associe le texte dans la langue B. Les vrais beaux traducteurs doivent quand même être plus subtils que ça. Les meilleurs outils et les outils qui viendront dans le futur doivent utiliser une combinaison d'outils qui est bien plus complexe que simplement de l'apprentissage statistique. Et ça va faire partie, de façon générale, des enjeux de l'IA à venir que de combiner au mieux diverses techniques algorithmiques. Là, j'ai un petit saut de concentration. Je ne suis pas sûr d'avoir répondu à toute votre question. Ah oui, l'éthique. On a vu plusieurs tendances dans l'éthique. Pendant, au début, on s'en soucie guère. Dans les premiers jours d'Internet, on ne voyait pas quel était le problème d'éthique. C'était associé à la liberté, la communication, l'accroissement de la connaissance, etc., etc., un gain d'expérience. Quelques années plus tard, le narratif a changé et c'est devenu associé à la surveillance, la manipulation. On est toujours en train de se demander si les profilages de personnalité et de manipulation ont eu un effet significatif sur le vote du Brexit ou pas, etc., etc. Il y a 15 ans, c'était une célèbre caricature du New Yorker où on voit un chien jouer sur Internet en disant « On the Internet, nobody knows you're a dog. » Et maintenant, c'est une autre caricature, la même, où on voit le chien qui regarde l'écran avec stupéfaction en disant « How did they figure out that I am a dog ? » Donc, le narratif a changé et on a le besoin de se protéger maintenant. L'Europe, en particulier, a fait de gros efforts pour se protéger. Beaucoup au plan légal, en tout cas. L'environnement légal, maintenant, est à niveau. On avait besoin de ça, mais c'est à niveau maintenant. Pas besoin d'en faire plus. On a besoin, en revanche, de l'environnement sur la question des données. L'environnement légal, sur la question algorithmique, c'est pas quelque chose qu'on puisse dire a priori. C'est telle ou telle pratique, par exemple, de manipulation qui n'est pas acceptable. C'est pour ça que ce qui est en train de se mettre en place en France, dans la suite de mon rapport, comme en Grande-Bretagne, c'est un comité d'éthique sur le même modèle que le comité consultatif national d'éthique déjà existant, qui n'aura pas vocation à inspecter que les choses se font bien, mais à définir des règles en fonction des cas d'usage qui se présenteront au fur et à mesure des années, peuvent être très délicats. Par exemple, savoir ce qui est autorisé comme algorithme d'IA sur le domaine de la santé, à partir du génome, quelles informations on a le droit de communiquer, etc. C'est déjà des discussions qui sont dans le comité d'éthique déjà existants, plutôt axées biomédecine, mais qui font intervenir de l'IA. Et donc, il y aura des trucs comme ça et bien d'autres. Et puis, on aura besoin, à terme, certainement, de quelque chose qui s'apparenterait à une police de l'IA, une police de l'algorithme, parce qu'il n'y a pas de définition précise de ce que c'est qu'il y a, qui viendrait inspecter que l'algorithme fait bien ce qu'il faut, qu'il n'y a pas de biais, que la norme de qualité a été respectée. Il ne s'agit pas de lire le code et de comprendre. Personne ne peut faire ça, ni humain, ni machine. Il s'agit d'inspecter et de faire des tests éventuellement sur le code, etc. Il faut prendre garde, en particulier sur le volet réglementaire et légal, l'Europe est bien armée. Un renforcement de cet armement pourrait être délétère et aller, comme les associations d'éthique commencent à le dire, à l'opposé du but initial, particulièrement vraies en santé. Si vous mettez toutes sortes de règles qui empêchent les acteurs de santé, les start-up ou les plus gros de traiter des données de santé, de les algorithmiser, inconsidérément, vous pouvez très bien ralentir les choses d'une façon telle que les produits ne se développeront pas. Ce qui veut dire, à la fin, une qualité de soins qui sera moindre. Et donc, c'est ça qui serait non éthique. Renforcer trop les règles d'une façon qui paralyserait tout. Bonsoir. Du coup, ma question, en fait, elle porte plus sur les limites de l'intelligence artificielle. Vu que c'est l'humain qui programme cette intelligence et que l'humain est sujet, du coup, aux biais cognitifs, je voulais savoir si on peut s'attendre à la même chose de la part de l'IA. Est-ce qu'elle va être aussi sujette à ces fameux biais ? Du coup, voilà. Alors, les biais de l'IA, ben, oui. En premier, parce que beaucoup d'IA s'effectuent, la majorité des outils d'IA aujourd'hui s'effectuent par apprentissage statistique. À partir de beaucoup d'exemples, toutes les décisions humaines biaisées qui seront utilisées résulteront en des biais dans l'algorithme. Il y a eu des recherches qui ont montré que si vous avez un ensemble de décisions, un ensemble de données à partir desquelles vous travaillez, tout biais qui est dans votre base de données se retrouvera en un biais dans les actions de l'algorithme. Il y a aussi un autre biais qui peut se manifester, un peu plus dur à détecter, juste dans la façon de penser et de développer les choses. L'IA se développe de façon très pragmatique. Oui. Alors, ça s'est développé de façon beaucoup plus pragmatique que ce qu'on imaginait, il y a ne serait-ce que dix ans. Et donc, rien que les façons de penser au problème, les procédures, tout ça joue. La façon dont on interagit avec le client, l'usager, ça a son rôle à jouer. Et plus vous avez intérêt à avoir une bonne diversité de développeurs. rien que pour varier les points de vue. Et tout biais, là aussi, sur les développeurs, peut se retrouver dans le produit final. C'est l'une des raisons, non pas basées sur un argument moral ou éthique, mais sur un argument d'efficacité, qui font qu'il est si important d'avoir une bonne mixité, une bonne diversité hommes-femmes. Pour que ça ait une influence significative, c'est au moins un tiers de femmes qu'il faut avoir. Je pense en particulier à un très beau petit ouvrage qui vient de sortir, qui doit s'appeler quelque chose comme « L'intelligence artificielle, pas sans aile ». Publié dans la mouvance du CRI, le Centre de recherche interdisciplinaire. — OK. Ma question, c'était plus portée vers l'humain. Aujourd'hui, on voit que l'IA va prendre énormément de place dans le futur. Et vous n'avez pas peur qu'elle remplace certains corps de métier ? Et vous, en tant que chercheur et spécialiste, comment vous vous positionnez par rapport à ça ? Ce n'est pas le problème du spécialiste, c'est le problème du politique, pour le coup. Et c'est le problème de la société. Savoir comment organiser les choses pour que si danger économique il y a, ce soit abordé au mieux et pour que les différents métiers soient réorganisés. La première remarque, c'est que personne ne sait vraiment ce qui va se passer par rapport à ça. Beaucoup plus de métiers seront modifiés que de métiers disparaîtront. Ensuite, il faut bien avoir conscience que la transition numérique en elle-même est très dévoreuse d'emplois. Je ne parle pas de l'intelligence artificielle, mais au préalable de la transition numérique. Et puis, se dire que c'est quelque chose qu'il va falloir aborder aussi de façon pragmatique et expérimentale à l'échelle des rapports humains. L'enjeu étant de redistribuer, redéfinir les contours de l'action humaine d'un côté, action algorithmique de l'autre. Pour aborder ça, expérimentation, formation, coopération. Il n'y a pas 36 règles de bonne pratique en IA. Expérimentation, parce que vous ne savez jamais a priori ce qui va vraiment marcher ou pas. observation, donc. Et puis, collaboration, coordination entre les différentes facettes de la discipline, du développement. Développeurs et usagers. On ne fait pas de bonne IA sans travailler avec les usagers pendant le développement. Il faut penser à ça comme du co-développement entre un expert de l'informatique et un expert de l'usage, si on veut. Les sciences humaines ont un rôle à jouer important. Ce n'est pas comme, je dirais, quand vous avez un site web avec des bonnes spécifications et vous savez quel est le produit que veut le client. Quand vous lancez dans une application IA, en général, au départ, vous ne savez pas ce que veut l'usager. Vous le découvrez au fur et à mesure que vous travaillez ensemble. Bonsoir. Est-ce que vous pensez qu'une fois l'informatique arrivée au niveau quantique, l'IA sera capable d'être neutre et de pouvoir apprendre et réfléchir par elle-même du côté aléatoire des réponses ? Non, moi, je crois que ça ne va rien changer, le quantique. Ça sera beaucoup plus rapide sur certains problèmes. Ça ne va certainement pas remplacer l'informatique classique, d'ailleurs. De la même façon qu'aujourd'hui, on a une cohabitation entre deux grands types d'architecture, CPU et GPU, les processeurs graphiques ou GPU pour les réseaux de neurones, les CPU, les ordinateurs classiques pour tout ce qui est plus déterministe comme algorithme. On va avoir une troisième catégorie qui va arriver, qui seront les ordinateurs quantiques. Alors, quand ils arriveront, savoir si c'est dans 5 ou dans 30 ans, personne ne sait. Et, en gros, pour caricaturer, la partie plutôt déterministe sera du classique, plutôt statistique, apprentissage sera du ressort du neuronal. Et tout ce qui est combinatoire, tout ce qui a un fort contenu combinatoire, en gros, sera du ressort du quantique. et les ingénieurs systèmes devront jongler sur des multi-systèmes, multi-environnements, etc. Ça va être rigolo. Et pour ce qui est de savoir à partir de quel moment on peut imaginer avoir un phénomène de conscience chez un robot, chez un algorithme, chez qui c'est quoi, là, c'est le grand inconnu, mais c'est certainement pas avec les algorithmes simplistes qu'on utilise aujourd'hui. Il ne faut pas rêver. Est-ce que vous considérez qu'en France, on est suffisamment sensibilisés vis-à-vis du potentiel de l'IA et de ce qu'elle peut représenter dans le futur, et voilà, en général, chez les jeunes et chez les gens, en général ? Non, on n'est pas assez sensibilisés où il y a trop d'idées fausses ou de défiances par rapport au sujet, aussi, ou de clichés, aussi chez les jeunes. Il y a un vrai besoin, sur le long terme, de cours à l'école dans lesquels on apprend l'esprit des algorithmes. Qu'est-ce qui est sous-jacent à telle ou telle technique, aussi sur un plan de culture générale, pour sensibiliser même ceux qui ne deviendront pas informaticiens. Et je pense que ça viendra rapidement, peut-être même d'ici un ou deux ans, en mode expérimental. De la même façon qu'il nous faut aussi des cours d'initiation à l'algorithmique dans lesquels on fait des algorithmes simples, dès le CP et pour tout le monde. Ça, ça mettra un peu plus de temps à se mettre en place, aussi du fait de toutes les lenteurs du système éducatif, mais la chose est capitale. Vous parliez tout à l'heure des objectifs de tripler le nombre d'étudiants, à brève échéance. On n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Le gouvernement a déjà dégradé l'objectif en se donnant juste un doublement. Même le doublement, on ne va pas y arriver. Une augmentation significative, quand même. La raison principale en étant que l'éducation, c'est quelque chose de très culturel, que c'est un secteur qui est, par nature, assez indépendant des politiques, et dans lequel tout est la mise en place d'écosystèmes éducatifs, est toujours complexe. Et il faut imaginer que ça veut dire, dans chaque école, trouver comment faire en sorte de former davantage, convaincre davantage, etc. Ça va être, dans le futur, aussi un grand sujet. Les deux grands secteurs informatiques dans lesquels la demande va être considérable, c'est intelligence artificielle et la cyber-sécurité. La cyber-sécurité, sur le long terme, il en faut probablement dix fois plus que ce qui existe actuellement, pour, si on veut vraiment, faire face aux menaces qui arrivent avec un bon niveau d'efficacité. Bonsoir. Moi, j'avais une question un peu plus vaste. À notre échelle, on a une vision plus ou moins précise et plus ou moins arrêtée de tout ce qui est faisable avec une IA, etc. Je pense, nous, on a un tout petit peu éclairé sur le sujet. Je voulais savoir, vous, justement, quels sont potentiellement les plus gros risques que vous percevez autour de ces sujets-là ou les plus grosses possibilités, jusqu'où est-ce que ça peut aller ? Pour l'IA, les plus gros risques et les plus grosses opportunités, en général. C'est vraiment dur de dire où sont les plus gros risques. Ça dépend aussi de comment on quantifie gros. Par exemple, non, mais on peut tout imaginer. Je veux dire, on peut très bien avoir des algorithmes défectueux de reconnaissance de ci ou ça qui provoquent, dans certains usages, des décès, bien sûr. Un algorithme défectueux de conduite automobile qui provoque tel ou tel décès, même si l'objectif très clair de la mobilité autonome, c'est d'avoir moins d'accidents que la mobilité humaine, que les conducteurs humains. Donc, ça... Et certains imaginent aussi qu'il y a la possibilité de prolifération d'armes très dangereuses et inacceptables avec de l'intelligence artificielle. vous... C'est ce qu'il y a dans les petits films de Stuart Russell et ses collègues qui ont été très critiqués par certains de mes collègues que d'autres considèrent comme un salutaire avertissement. Et on peut imaginer ce genre de risques. Il y a d'autres risques complètement différents qu'on peut imaginer. Par exemple, le risque que, justement, en ne le développant pas à côté européen, on se retrouve dans une situation d'asservissement complet par rapport aux produits américains ou, dans le futur, aux produits chinois. Asservissement économique sans temps parce que les produits seraient tellement plus efficaces et tout ça. même déjà des situations dans lesquelles vous avez des cerveaux français travaillant sous au pavillon américain pour des clients français parce que la compagnie américaine a fait un bon... des bons recrutements, a réussi à séduire les bonnes équipes de chercheurs, de développeurs, d'ingénieurs et se retrouve comme ça placés en sandwich entre les deux à capter une bonne partie de la valeur ajoutée. Tout ça, ça peut être vu comme certains risques. Il y a aussi, des fois, on ne s'attend pas... L'un de mes... un académicien de médecine, un médecin de l'académie de médecine, me disait le pire risque avec l'intelligence artificielle et la médecine prédictive dans laquelle on regarde en fonction de votre génome ou vos conditions, etc., quels sont les risques, le pire risque, ça va être de faire peur aux gens en leur mettant dans la tête des risques qui les empêcheront d'être sereins. On n'aurait pas forcément pensé à ça a priori quand on parle, quand on se lance dans la question de l'IA. Sur les opportunités, d'abord, il y a tout un volet découverte de nouvelles stratégies, de nouveaux domaines. Pour l'instant, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a un domaine scientifique qui a été bien défriché par l'IA et dans lequel l'IA a apporté des choses significatives. On a retrouvé avec de l'IA certaines choses qu'on savait déjà. En revanche, dans certains secteurs, en particulier les jeux, l'IA a fait des choses extraordinaires, pas seulement en écrasant les humains, jeu après jeu sur lesquels on l'a testé, mais aussi en découvrant de nouvelles stratégies, en faisant progresser la théorie du jeu. et il y a peut-être de nouveaux procédés qui seront découverts dans l'organisation, des choses qui peuvent être intéressantes pour les économies d'énergie, pour la préservation de la planète ou qui sait quoi. Aujourd'hui, en ce jour de grandes manifestations lycéennes pour l'environnement, c'est bien de mentionner que l'IA peut intervenir sur l'environnement dans plein de déclinaisons. Agriculture augmentée, par exemple, aidant l'agriculteur à être plus efficace dans sa production, détectant les maladies et tout ça. Économie d'énergie, bien sûr. Aménagement du territoire en indiquant, en découvrant les meilleurs endroits pour poser des panneaux solaires, pour aménager des circuits entre production, consommation et ainsi de suite. Beaucoup d'usages, à peu près, n'importe quoi auquel vous pensez, qui est un peu sophistiqué, il y a une déclinaison IA qui va pouvoir se lancer là-dedans. Et les IA qui ont l'environnement comme domaine d'application commencent à se développer. Et puis, à contrario, l'IA peut avoir un effet délétère sur l'environnement de plusieurs façons. En particulier, parce que derrière l'IA, l'IA est très consommatrice en calcul, souvent. Qui dit calcul, dit forte consommation énergétique, dit forte consommation, enfin, fort usage de hardware et donc une empreinte environnementale qui peut être importante. Ça va être un sujet majeur dans l'avenir, l'efficacité énergétique des centres de calcul ou la façon de faire des centres de calcul qui soient neutres en énergie parce qu'il y a une production d'énergie, il y a du recyclage de l'énergie, il y a tout ce qu'on veut qui vient compenser le dégagement de chaleur. Ça va aussi être un enjeu d'avoir des architectures plus sobres et des algorithmes plus sobres. La palme de l'horreur en la matière étant détenue par le bitcoin. Parfaite transition. Est-ce qu'on peut parler un petit peu blockchain du coup ? Allons-y pour la blockchain. Eh bien, alors, comment attaquer le problème ? Un avis, des recommandations, une expertise, quoi que ce soit à dire à des jeunes qui, déjà, pour la plupart, à mon avis, ignorent a priori ce qu'est la blockchain. Je pense à mes premières années mais globalement, voilà. Parlons blockchain. Blockchain, apparemment, la bonne façon de dire en français, c'est blockchain. Ça ne change pas énormément. et on a travaillé sur le sujet à l'office parlementaire scientifique avec un rapport porté par quelques parlementaires qui était bien fichu et puis un suivi. C'est à la fois quelque chose qui ouvre beaucoup de possibilités et quelque chose qui, une façon que je ne m'explique pas complètement, a déchaîné une sorte de culte mais littéralement. Donc, à la fois, gardez en tête que c'est un sujet très intéressant et que, globalement, dans le buzz mondial ambiant, le sujet est quand même beaucoup plus coté que sa réelle valeur. Blockchain, c'est d'abord l'idée qu'on peut mettre des transactions toutes, de quelque nature qu'elles soient, sous une forme standardisée, extrêmement structurée, codifiée, qui puisse être utilisée automatiquement, être moulinée automatiquement par des algorithmes. Et, par exemple, si les transactions d'une banque sont automatiquement mises sous forme certifiée, sous une forme très codifiée, vous allez pouvoir analyser automatiquement toutes les transactions, remplacer un expert comptable par un algorithme qui se base sur les registres ou utiliser aussi des registres pour codifier des transactions très variées telles que des décisions de justice, d'état civil, tout ce que vous voulez qui soit en quelque sorte gravé dans le marbre. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas une blockchain, il y en a un certain nombre en fonction des formats, en fonction des projets, des gens qui les maintiennent. Les blockchains les plus connus et de très loin les plus utilisés actuellement sont les crypto-monnaies. comme dans la bourse, je dirais, on garde trace de toutes les transactions, il y a des cours qui montent, qui descendent, qui à une époque pour le bitcoin la plus célèbre des crypto-monnaies augmentée de façon vertigineuse qui ensuite a connu quelques déboires qui sont globalement peu stables même si leur stabilité vue sur une échelle de temps moyen terme est en cours d'amélioration. des crypto-monnaies qui ont été conçues en tout cas c'était le principe du bitcoin pour ne dépendre d'aucune autorité centrale avec un rêve démocratique de ce que c'est le peuple qui s'occupe de contrôler globalement la monnaie. Ça pour un politique c'est le cauchemar parce que justement vous n'avez plus de contrôle, vous ne pouvez pas évaluer, apprécier ou quoi que ce soit. ça n'a pas pris le tour qu'on attendait en particulier parce que peut-être 40% de la puissance informatique utilisée aujourd'hui pour produire les blockchains des bitcoins est localisée en Chine même si la Chine interdit le blockchain en tant que monnaie et on voit que dans les grands équilibres géopolitiques il y a déjà un sujet qui se pose par rapport à la blockchain on a vu aussi que les consommations énergétiques associées étaient juste hors de ce monde au fur et à mesure que ça grandit et on a vu apparaître ces espèces de gigantesques fermes de minage comme on dit qui sont des ensembles de gigantesques des ordinateurs occupés sans arrêt à effectuer les opérations algorithmiques qui permettent globalement collectivement de valider de certifier les différents éléments du bitcoin cela n'exclut pas ce genre de problème n'exclut pas des usages raisonnés rationnels et utiles dans bien des applications de la blockchain à condition d'oublier le mode pour la plupart des cas le mode de validation complètement distribué et d'admettre qu'il y a une autorité qui s'occupe de valider à la fin je vous renvoie au rapport de l'office parlementaire scientifique pour plus de détails le cas échéant blockchain est quelque chose qui intéresse beaucoup les notaires dont c'est le métier d'enregistrer des choses dans le marbre bonsoir justement ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui la blockchain peut distrupter les tiers de confiance traditionnels oui ça peut ça ça peut arriver dans un dans un premier temps je dirais mon avis c'est que ça ne durera pas confiance c'est quelque chose qui est extraordinairement humain on a besoin de faire confiance soit des soit des humains soit des à des marques je veux dire qui dans la durée ont fait leur preuve comme étant des tiers de confiance avec des humains derrière pour assurer pérennité d'une certaine culture je pense que vous connaissez assez bien la Chine quel est votre sentiment justement de la situation de la Chine sur ce sujet de l'intelligence artificielle ils ont effectivement moins de soucis éthiques peut-être en tout cas de notre point de vue d'aux occidentaux voilà un petit votre appréciation en fait de la situation la Chine avance de façon extrêmement décomplexée c'est le moins qu'on puisse dire sur ce sujet le développement étant facilité par plusieurs facteurs très forte concentration d'argent la Chine est le seul pays qui réussit à faire ce que dont on ne savait pas si c'était possible de savoir mettre sur pied des géants du numérique au niveau ou en tout cas comparables dans leur influence aux géants américains et ils l'ont fait dans un modèle totalement protectionniste le modèle américain est plus protectionniste qu'il en a l'air pour diverses raisons mais sur le papier il est pleinement capitaliste la Chine a réussi avec des options différentes à tel point qu'on voit maintenant de plus en plus des acteurs économiques européens réclamer du protectionnisme pour le développement de grands acteurs numériques européens ça c'est un facteur côté environnement protégé bien sûr filtrage du web ou tout ce qu'on veut possibilité de travailler en 100% chinois en état un autre facteur c'est la très grande technophilie de la population c'est que le paiement par téléphone portable est un standard classique en Chine la carte bleue est quelque chose du passé et de façon générale il y a une confiance dans la technologie qui est bien beaucoup plus forte que ce qu'il y a en Europe et ça facilite le développement de nouvelles formes économiques avec tout ça la Chine arrive à des niveaux d'investissement qui sont hors de ce monde sur le domaine à peu près au même moment que la région Île-de-France annonçait au complément des différents projets mis en place par le gouvernement un concours annuel de peut-être 10 millions d'euros pour sélectionner quelque chose d'innovant en IA à accompagner la ville de Tianjin donc au même moment annonçait un investissement total en IA de 13 milliards je crois de dollars on joue pas avec le même nombre de zéros et la croissance du marché chinois en la matière est très supérieure à la croissance du marché américain en la matière à tel point que un célèbre capital investisseur de la Silicon Valley m'a dit un jour oui si on est parfaitement cynique aujourd'hui allez on met deux tiers de sa mise en Chine et un tiers aux Etats-Unis on ne parle même pas de l'Europe bien sûr alors face à ça il y a tout lieu de se sentir bousculé et de bien voir que la balle est dans notre camp il va s'agir de développer les outils qu'il faut et de s'unir comme il faut en Europe pour construire un espace économie numérique un espace de compétences numériques un espace de recherche numérique à la hauteur tout intégré avec des facilités pour faire des échanges d'un pays à l'autre entre étudiants entre enseignants avec des grands projets internationaux avec des réseaux avec des coopérations économiques nous en sommes loin aujourd'hui par exemple sur la la plupart des acteurs du numérique en Europe sont beaucoup plus implantés dans leur pays d'origine que dans les autres par exemple le principal acteur du cloud français OVH qui est numéro un en Europe est quasi inconnu en Allemagne et l'industrie automobile française et allemande c'était souligné dans le dernier rapport au gouvernement sur le sujet rapport Pellata ne collabore quasiment pas au développement de mobilité et du futur tout ou presque est à construire en la matière ça consomme une partie de mon énergie en ce moment par exemple tous les mois je vais en Allemagne pour rencontrer et discuter avec des politiques des scientifiques des acteurs du monde de l'IA et avec des conseillers des conseillers du président on est en train de travailler sur la mise en place d'événements dans lesquels les spécialistes français et allemands pourraient se rencontrer pour lancer des coopérations on est là sur des vrais enjeux européens énormes les élections européennes qui arrivent bientôt pensez-y au moment des élections comment l'Europe va réussir à s'organiser dans le développement de votre genre de sujet c'est un enjeu crucial pour l'avenir est-ce que vous n'avez pas peur que l'IA utilisé par certains gouvernements comme la Chine ou la Russie entraîne des systèmes de surveillance de masse voire même des systèmes de génocide de masse waouh waouh bon pour l'instant les génocides de masse malheureusement tragiquement on a très bien réussi à les faire dans différents endroits du monde sans aucun recours à l'intelligence artificielle ensuite sur les questions de surveillance ouais il y a des possibilités maintenant de surveillance massive et si un pays décide de se doter d'une surveillance massive on peut dire quelqu'un pourra dire c'est le problème de ce pays souverain s'il y a des atteintes aux droits de l'homme qui sont exprimées il pourra y avoir de la solidarité qui s'exprimera au niveau des associations peut-être qu'il y aura des atteintes aux droits de l'homme qui seront dénoncées par Amnesty International ou d'autres acteurs comme ça sur lesquels il y aura de la mobilisation internationale mais l'enjeu majeur en ce qui nous concerne c'est précisément de développer pour nous les bonnes solutions qui tentent d'échapper à la surveillance de masse et d'organiser le bon équilibre entre sécurité et respect de la vie privée l'Europe a inscrit le respect de la vie privée dans les droits fondamentaux dans la charte des droits fondamentaux européens on sait aujourd'hui qu'il y a de la bien sûr surveillance massive à travers le monde je ne suis pas sûr combien combien de services m'écoutent mais à coup sûr il y en a et quand on est politique on vit avec ça fait partie de la même façon ça va dans l'arsenal des piratages backdoors et tout ce que vous voulez l'arsenal de choses qui ont été inventées pour s'espionner les uns les autres qui existaient déjà avant qu'il y ait de l'intelligence artificielle alors prenons un cas d'exemple un exemple précis pour ne pas laisser la discussion dans le vague ça sera la vidéosurveillance pour sécurité en premier en premier les experts en sécurité nous disent avec exemple à l'appui vidéosurveillance quand elle est couplée à une police qui a le bon niveau de proximité a un effet un impact significatif pour augmenter la sécurité en deuxième le sujet donc si je puis dire la déduction est pas tellement de s'interdire la vidéosurveillance mais plutôt de la réglementer d'une façon qui soit acceptable pour le respect de la vie privée quels sont les lieux qui seront surveillés quelle est la durée de vie les données avec une destruction systématique au bout d'un certain nombre de jours qu'est-ce qu'on s'autorise à stocker comme information et on a une autorité pour ça en France c'est la CNIL très respectée très prudente parfois trop prudente par exemple en santé elle a bien compris qu'elle devait évoluer pour être plus réactive mais c'est le boulot c'est le boulot légitime de la CNIL que de garantir sur chaque usage des données qu'il y a les bonnes finalités les bonnes autorisations les bonnes durées de conservation et sur ces questions il va y avoir plusieurs façons d'utiliser de l'IA pour exploiter les données qui viendront des caméras de vidéosurveillance il peut y avoir une façon qui soit active de reconnaissance c'est pas forcément d'un visage d'ailleurs ça peut être reconnaître instantanément une situation dangereuse une attaque pour automatiquement détecter mettre en place une alarme et puis ça peut aussi être après coup si on veut comprendre ce qui s'est passé retrouver quelque chose faire de la fouille de données ou encore identifier des motifs ainsi de suite encore ce sont des sujets qui sont adaptés en Chine de façon extraordinairement décomplexée et dans lequel nous devons trouver le bon équilibre pour ne jamais être contraire à nos principes fondamentaux alors bonjour alors je vais faire un peu mon finger view sur ça ouais les copains devant vous vous avez une centaine d'étudiants est-ce que vous auriez des conseils à leur donner en termes de lecture sur nos sujets et pas forcément d'autres je me rends compte en ce moment que l'exercice de futurologie consiste à lire des bouquins de science-fiction et à se dire est-ce que oui ou non ça aura lieu donc voilà de la lecture ou des ressources à lire merci allez je vais vous en donner quelques-uns dans ceux que j'ai ceux que j'ai vu passer ceux que j'ai lu qui pour des raisons différentes m'ont bien plu tout à l'heure je citais le livre de Cathy O'Neill lui c'est un incontournable c'est d'ailleurs moi qui me suis chargé d'écrire la préface française en me disant que ça allait que tout ce que je pouvais faire pour en augmenter la diffusion serait bienvenue je vous parlais aussi du petit ouvrage sur les femmes dans l'intelligence artificielle qui est très bien fait on va citer l'ouvrage très étonnant comment s'appelle-t-il probablement approximativement correct c'est le nom de l'ouvrage probably approximately correct Leslie Valiant Leslie Valiant là aussi c'est moi qui me suis chargé de faire la préface de l'édition française un ouvrage fascinant au point de vue théorique qui essaie d'imaginer ce que pourrait être une théorie mélangeant complexité et statistique une sorte de théorie de l'émergence émergence pouvant être dans l'esprit de l'auteur aussi bien l'émergence des motifs dans un programme d'intelligence artificielle par apprentissage que l'émergence de la structure dans le processus d'évolution des espèces de façon générale quand il y a une structuration une évolution vers plus de structures dans les processus vivants humains naturels comment on peut aborder ça un ouvrage absolument fascinant plein de spéculations qui n'est pas du tout qui vous apprendra guerre sur les recettes et les principes de l'IA mais qui au moins vous fera vous poser des questions vertigineuses très bon ouvrage sur l'IA autonome l'IA de la mobilité autonome et qui aborde en particulier la mise en oeuvre c'est l'ouvrage de Missika et Musso qui s'appelle Des robots dans la ville qui fait le point et la synthèse avec beaucoup de rapports et de références sur où on en est dans la mobilité autonome et qui insiste sur le fait que la mobilité autonome c'est pas juste faire une voiture qui roule toute seule c'est la pensée dans son usage dans son cadre d'action dans la ville avec toute la question d'organiser la circulation des informations dans la ville d'organiser les infrastructures la collecte de données etc il y a en France un programme de véhicules autonomes expérimentées en situation c'est à Rouen aux Etats-Unis dans d'autres pays vous avez des programmes qui font rouler les véhicules autonomes dans la circulation de façon monstrueuse en termes de nombre de kilomètres parcourus et évidemment ça correspond aussi à des contextes légaux différents et à des usages différents dans l'IA le rôle de l'usage et de ceux qui connaissent l'usage est très supérieur à ce qu'il est dans la grande majorité des technologies c'est le grand je dirais la grande chose à voir quand vous avez un projet d'IA il faut identifier les usagers les personnes avec qui développer les choses et mettre en place une équipe qui travaille ensemble sur le développement et ça va se faire beaucoup en aller-retour avec des grands principes et avec de l'expérimentation et donc c'est à la fois dans le partage des compétences dans le partage des données dans des questions de confiance des questions humaines et dans la façon dans la rigueur à mener les expérimentations que tout se joue on va vous libérer je crois que vous devez nous quitter un grand merci effectivement pour cette conférence je pense qu'on va merci beaucoup pardon il m'en vient il m'en vient un autre pardon que je vais ajouter à la liste un joli petit ouvrage qui a quelques années déjà de Dominique Cardon qui s'appelle à quoi rêvent les algorithmes et qui justement parlent du lien entre l'algorithme et le design qui est très bien qui est très bien fichu et de façon générale Cardon est un expert en c'est plutôt les sciences sociales mais de façon générale c'est un sujet lié à le design du numérique plus généralement dans lequel le mariage entre sciences exactes et sciences humaines et sociales est fondamental et une des raisons pour lesquelles le rapport que j'ai coordonné il a bien fonctionné c'est que dans mon équipe c'était en gros sur la demi-douzaine de gens qui bossaient avec moi au quotidien il y avait en gros il y avait moitié d'experts en sciences exactes et moitié d'experts en sciences humaines merci écoutez nous ferons en sorte de mettre ces ouvrages au programme de nos études à l'EMI donc vous ferez tous une petite fiche de lecture d'ici la semaine prochaine voilà merci encore pour vous bonne patrie merci merci